Salut les gars on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Borussia Dortmund Donc dans cet épisode les gars on va faire 3 matchs assez cool On va jouer contre ici, je sais plus c'est qui On va jouer contre cette équipe, je sais plus c'est qui non plus Et on va jouer contre Offenheim Au niveau de l'équipe on est plutôt pas mal On a Reus qui est fort fatigué avec Hummels Donc il faudra peut-être les faire changer on verra bien Je pense que c'est Cologne les premiers matchs mais je crois que j'ai une grosse bêtise On va regarder ça Humm humm Colne C'est Cologne Attendez on va regarder Ils ont 13 points Ah non ils ont même pas 13 points ils sont où ? Je suis pas fou Ils ont 19 points et c'est Colne Ils sont au 8ème Nous on est largement devant On est devant pour 2 petits points face à cette équipe du Leipzig Qui est très 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 bonne Donc on va faire attention à pas se faire surprendre Au niveau du coup de l'effectif On va partir avec l'équipe 1 On fera tourner du coup pour la coupe contre Düsseldorf J'allais dire Düsseldorf mais je pense pas que c'est eux Et on va du coup terminer contre Offenheim Avec l'équipe 1 Au niveau de la LDC normalement on est qualifié Donc on peut se permettre de se concentrer pour le moment sur le championnat On va passer du coup la conférence des presses Et on va partir ensemble pour ce premier match Allez les gars on est parti du coup pour le premier match de cet épisode L'objectif il est simple L'objectif les gars c'est de gagner pour accroître cette avance qu'on a en championnat On a que 2 petits points sur le Leipzig Ce qui est quand même déjà bien On est entre guillemets à l'abri d'un match nul Mais il faut se mettre à l'abri d'au moins une défaite Et on va partir avec Adeyemi en attaque Qui pousse peut-être un peu trop le ballon Qui va tenter un lob Et ça va passer largement au dessus Allez Hazard Hazard pour Marco Marco Reus Marco Reus pour Aller Aller pied droit Et l'arrêt du gardien Allez Bélingham Bélingham pour Nico Gonzalez Nico Gonzalez qui la met pour Adeyemi Adeyemi qui va la mettre pour Aller Aller qui va frapper de loin Et Aller qui va être arrêté Encore une fois par le gardien de Colne Allez ça c'est la classique Avec Adeyemi qui va enrouler Et Adeyemi qui va se faire arrêter Ils sont bons Très très bons Du moins le gardien en face est très très bon La défense c'est autre chose Et il y a pénalty là Il y a pénalty Il y a clairement main monsieur l'arbitre Merci bien Merci bien Et peut-être du coup l'ouverture du score les gars Sur ce pénalty Là il fait clairement main exprès Là il n'y a rien à dire les gars Allez Marco Reus Allez Marco Reus nous met un bon pénalty Hein Marco Oh la 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 Il a envoyé un missile Le 1-0 L'ouverture du score du coup de Marco Reus A la 25ème minute de jeu Le capitaine Qui vient mettre son petit but Qui fait plaisir Et on va bien sûr voir le Le ralenti ici Marco Reus pied droit Oh la 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 C'est une grosse frappe les gars Très très grosse frappe Et du coup Le 1-0 Dans ces matchs Le capitaine Qui vient marquer son 10ème but En 9 matchs Très très bonne perf Allez Adémi Adémi pour Marco Reus Marco Reus Qui va trouver Aler en profondeur Aler le 1-1 Et Aler qui va la mettre au fond des filets Pour le 2-0 Le break Qui est réalisé les gars Avant la mi-temps Et ça ça fait plaisir Le numéro 9 Qui va venir marquer pied droit Face Face à ce gardien Qui a quand même été très très bon Qui a fait pas mal d'arrêts Et ouais Il est pas très très content Et c'est normal Très belle passe de Marco Reus Et Aler qui rentre dans la surface Et qui va Tirer un gros missile Pour le 2-0 Oh y'a pas faute Y'a pas faute L'arbitre Bah j'allais dire monsieur l'arbitre Mais non Madame l'arbitre Y'a pas faute là Clairement y'a pas faute Y'a pas main Y'a pas faute Oh arrête Oh et c'est donné Là c'est donné Nous il était mérité Le pénalty Eux il est donné Bah ouais En plus il nous met En plus on se fait humilier Comme ça Oh lalalalalala C'est pas mérité Ok c'est pas mérité Du coup les gars On est à l'habitant On mène 2-1 à 1 Contre Colne On a les occasions On a la possession Mais ils ont Ils ont mis un pénalty Plus que douteux Mais ils ont un très très bon gardien Par contre ça Il faut le souligner On va faire entrer Chouleux Nedz Et euh Ouais Personne d'autre hein Personne d'autre Et on va partir comme ça les gars Pour La seconde période Allez Marco Reus Marco Reus Pour Aler Aler qui va chercher Adémi Adémi Oh magnifique Magnifique but d'Adémi Pour le 3-1 Le 3-1 Buse à 1 Magnifique but d'Adémi On va le voir On ralentit le petit geste Le petit geste technique Qu'il a fait Magnifique Magnifique Adémi Oh lalalalalala C'est méchant Oh c'est méchant De mettre ça au gardien Oh lalalalalalalala 20 sur 20 les gars 20 sur 20 Et on part On part On part On part Allez Aler Allez On est bon On est bon On est bon Le doublé peut-être de Aler Et oui le doublé de Aler Le 4-1 Le 4-1 A même pas 5 minutes De la fin de ce match Aler qui va venir Mettre son petit doublé Bizarrement Depuis que J'avais parlé De peut-être le remplacer Il y a 2-3 épisodes Aler marque beaucoup les gars Aler marque beaucoup Il se montre énormément Et ça fait plaisir Ça fait plaisir Comme quoi Les menaces de transfert C'est toujours efficace Et puis Aler Qui cumule Une très belle frappe Les gars Pour tout simplement Le 4-1 Allez Bellingham Bellingham Qui peut rouler Pied gauche Largement à côté Mais en tout cas C'est la fin du coup De ce match Les gars La victoire 4 buts à 1 Contre Kohn Objectivement parlant On a fait le taf Clairement On a fait le taf On a gagné C'est ce qu'il fallait L'homme du match Aler De but Une passe-dé Devant Devant Aveimi Freepong Reus Et Kobel Qui a été Vraiment Très très bon Comme gardien Il faut le dire Il a fait des bons arrêts Même si le pénalty Malheureusement est rentré Voilà Le pénalty est plus que douteux Moi je vois pas faute Je vois pas de main Après peut-être que Vu l'angle de la caméra On l'a peut-être mal vu On n'a pas cela Qui va demander de jouer A tous les coups Voilà On va lui dire que J'y songerai Mais je pense pas Qu'on va le faire jouer Les gars Je pense pas Qu'on va le faire jouer On va faire La gestion d'équipe Ensemble Déjà Slotterbeck Ne va pas jouer On va faire jouer Le petit chouleux Meunier va jouer A la place de Freepong On a Nico Gonzalez Qui va jouer à droite Marcores qui va pas jouer Julius va jouer à sa place Malen à la place de Aler Hazard qui va pas jouer On va faire jouer Ouais Nets qui perd trop en note Et si je fais ça Voilà Là on se met bien les gars Par contre Y'a pas un problème un peu Plus 10 Plus 10 C'est pas un peu beaucoup Bon ça veut dire Qu'il est à 92 de note Les gars Avec le plus 12 Mais conduite de balle Plus 8 Dribble Plus 9 Pardon Pardon Réactivité Plus 6 Bon vitesse il peine Mais Dribble Plus 7 Non mais J'ai trouvé Le glitch de l'année Là les gars Let's go du coup Allez les gars Du coup on est parti Pour le second match De cet épisode Contre Dusseldorf Du coup j'avais bien fait De le dire Dans l'intro Que je pensais que c'était Dusseldorf Allez Le fameux Guerrero Avec son 92 de note Là sur l'aile Je le sens tellement pas Dans ce match Allez on se met bien Avec Adeyemi En profondeur Adeyemi Qui va passer Incroyable Elle passe vite 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 Oui elle est belle La frappe Malone qui marque 1-0 1-0 Le but pied gauche De Malone Adeyemi Qui a fait un très très bon travail Dans la surface Fin de frappe Passe en retrait Dans l'axe Malone Hop Il se retourne Pied gauche Il frappe Ça rentre au fond défilé On va bien sûr voir Le ralenti les gars Ici 1-2-3 Fin de frappe Passe 1-2-3 Shoot Et c'est le but Magnifique Magnifique On est dans les timings Et hop Ça feinte On l'a joué en retrait Pour Bellingham Bellingham C'est bien joué pour Guerrero Guerrero qui enroule Pied gauche De la surface Non C'est arrêté par la défense Et apparemment Il y a pénalty Donc il y a faute de main C'est moche Il n'y a pas vraiment Faute de main Là par contre Les gars Allez Nico Gonzales Du coup Nico Gonzales Qui va essayer De nous régaler Les gars Nico Gonzales Qui vient mettre Le 2-0 Le 2-0 Au bout de 13 minutes De jeu Allez Nico Gonzales Nico Gonzales Pour Julius Pour un Guerrero Guerrero C'est bien joué Pour Adeyemi Qui l'a mis au fond Des filets Les gars Le 3-0 Avant la mi-temps Le 3-0 A 9 minutes 9 minutes Tout simplement De la mi-temps Adeyemi Qui vient mettre Son petit but Qui fait plaisir On va bien survoir Le ralenti ici La belle petite passe Et Adeyemi Qui se retourne Qui frappe pied droit Les gars Pour le 3-0 Bon les gars On domine largement Le match Du coup En termes de tir 11-0 On a même La possession 61 à 39 Donc voilà On va s'arrêter là Pour ce match Honnêtement On va aller vers le résultat Ils vont pas remonter Voilà Même en simulant On met Quand même On marque Malen et Gonzales Qu'ils ont marqué Donc bon Il n'y a pas 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 match Il n'y a clairement pas match Est-ce qu'il y a des surprises Chez les éliminés ? On a l'élimination de Francfort L'Union Berlin Et ouais On n'a rien d'autre De bien ouf J'aurais bien aimé voir Un petit Bayern Par exemple Mais bon Je ne pensais pas Que ce soit Le cas Je pense qu'ils vont continuer A gagner leur match En coupe A moins qu'ils ont déjà été éliminés Que je ne l'ai pas vu Au niveau du rapport mensuel Arnold Ça va sauter Werner Ça va sauter Vogt Ça va sauter Et Hartmann Pour le moment On va le garder Au niveau du rapport mensuel Du coup Est-ce qu'on a une pépite ? Non On n'a pas de pépite On n'a pas de pépite C'est dommage Pourtant Pourtant On a quand même Un bon CDF Talent 5 étoiles Mais bon Apparemment Le frérot Il ne veut pas nous trouver Des jeunes pépites Comme on aime On a un Changement de poste Pour Kowal Qui va passer Défenseur droit Et il va prendre Plus 1 en note C'est cool C'est cool Mais c'est toujours pas ouf Mais bon C'est déjà ça les gars On va le mettre En tant que latéral Défensif Offensif 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 On va l'améliorer Un petit peu en passe Et puis on verra bien Qu'est-ce que ça va donner On va le signer pro En même temps Voilà On va le signer pro On va dire à Net Qu'on n'y songera A le faire jouer Et du coup Au niveau De la gestion D'équipe Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'on ne retirait pas Meunier Pour mettre Kohler En vrai Kohler Ouais je pense qu'on va faire ça On va mettre Kohler Sur le banc maintenant On verra bien Qu'est-ce que ça va donner Du coup les gars Let's go Pour ce dernier match Contre Offenheim Qui sont actuellement Hors du top 5 Qui doivent être 6ème Voilà ils sont 6ème Si on gagne Si on gagne les gars On peut faire un carnage Au championnat Parce qu'on a 5 points d'avance On pourrait en prendre 8 On pourrait en prendre 8 Et ça serait exceptionnel Et du coup Let's go Pour gagner contre Offenheim Avec quasiment La grosse équipe Les gars On est parti du coup Pour ce dernier match De la vidéo Contre Offenheim En espérant avoir Un match un peu plus serré Parce que je vais pas vous mentir Si on remet 3-0 à la mi-temps Voilà Ça va faire comme le match d'avant Et dans ce cas là On va faire beaucoup plus vite Les matchs et les saisons Je pense que ça peut être Une bonne idée Quand on gagne largement Le tir était beau Allez Adéimi les gars Adéimi qui accélère Adéimi la frappe Pied droit de Adéimi Le 1-0 Le 1-0 L'ouverture du score C'est magnifique Adéimi les gars Qui ouvre le score C'est nickel On va bien savoir du coup Le ralenti sur cette frappe Voilà Magnifique Adéimi les gars Pour le 1-0 Allez Adéimi Adéimi pour Aller Aller Oh la 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 Aller qui avait chargé Une frappe les gars Ah ça c'était de la frappe Allez Marco Reis Pour Adéimi Allez la frappe de Nico González Non ça va être contré Penalty Penalty les gars On va voir le ralenti Et ouais ça fait une petite rime Penalty ralenti Allez c'est parti Allez Marco Reis On a tout le temps tiré à droite Dans cet épisode On va essayer de le tirer un petit peu à gauche Oh bon alors là c'est timing parfait les gars Et ça rentre Timing parfait Ça rentre Le 2-0 Le 2-0 Et Marco Reis Qui va aller chercher les 7 balles Au fond des filets Et je crois que Marco Reis a marqué Il a marqué déjà un doublé sur pénalty Il avait marqué là 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 Il doit être à son 6ème ou 7ème but sur pénalty Quand même Ça commence à faire beaucoup pour Marco Reis Mais en tout cas c'est bien joué C'est bien transformé C'est le 2-0 contre Offenheim Mi-temps du coup les gars Contre Offenheim Pour le moment On domine 10-2 Et encore une fois les gars Je pense que Vu que Offenheim n'arrive pas à avoir d'occasion Je pense qu'on va faire un truc colère Et Attendez On va le rétrograder Il ne peut pas jouer DLD Il va falloir que je lui apprends à jouer DLD du coup Non Je ne voulais pas faire ça du tout Je voulais Voilà Je voulais faire ça Et ce qu'on va faire On va aller vers le résultat Le problème c'est que Je défends bien Voilà 4-0 tu vois 4-0 Aler qui a raté un pénalty Apparemment Malen qui a marqué Gonzalez qui a marqué Donc Ils n'ont pas de tir Le problème c'est que Je défends tellement bien A partir du milieu de terrain Que Voilà Ils n'arrivent pas à tirer Donc ça ne fait pas un match intéressant Donc on va s'arrêter là pour cet épisode Mais Dorénavant ce qu'on va faire les gars C'est quand on simule Une fin de seconde période Ou de match On fera un match supplémentaire Parce que sinon Les épisodes vont vraiment être très très courts Et ils ne vont pas avancer très très vite Que là imaginons On gagne 4-0 à la mutant On simule Là on gagne 3-0 On simule Et bah on ira Sur et certain Directement à Schalke Et carrément Au Borussia Mönchengladbach Je pense que ça peut accélérer les épisodes Faire des épisodes Un petit peu plus Peut-être pas plus courts Mais Faire des matchs Un petit peu moins Allez Voir moins Le même match Par exemple Si je mets 6 buts A la même équipe A part si c'est le Bayern Ou un Barça Ou un truc comme ça Ok Je pense que je laisserai tout le match Mais Quand je vois qu'on gagne 3-4-5-6-0 Et qu'il n'y a pas d'action Du côté adverse On simule Et on rajoute un match Dans ce cas là On passera à 4 matchs 5 matchs 6 matchs par épisode On verra bien Qu'est-ce que ça va donner En tout cas Dites moi ce que vous en pensez les gars Dans les commentaires Et sur ce N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner Si cela n'a pas encore été fait Et sur ce Peace